Face au Danfani, l'identité vestimentaire du Burkina, les acteurs judiciaires envisagent son utilisation pour la confection de leurs costumes. Ils se sont réunis hier jeudi à la faveur d'un atelier pour déterminer les conditions et les orientations pour la mise en oeuvre de cette initiative. Bénédicte Tamini et Pinedie Inyane. Le Fasso Danfani comme habit de travail pour les acteurs de la justice. Cette rencontre qui réunit ces acteurs judiciaires sert de cadre pour les participants de réfléchir sur les possibilités de confection de ces costumes. Il s'agit également pour les participants de se pencher notamment sur le changement de ces costumes et les contraintes irrelatives. A l'état actuel, ces costumes sont confectionnés avec des matériaux d'importation. Alors que nous sommes, vous connaissez la vision de son excellence capitaine Ibrahim Traoré, le maître mot c'est le consommant local. Donc nous voulons mettre en oeuvre cette recommandation, cette vision forte de son excellence dans le quotidien des juridictions. C'est pour cette raison que j'ai demandé aux uns et aux autres de venir, nous allons partager ensemble l'idée, discuter de comment est-ce que nous pouvons l'implémenter, de la meilleure des façons pour que nous ayons un costume d'audience qui reflète nos valeurs africaines, nos valeurs burkinabés. Au terme, cette rencontre doit permettre aux participants de faire des recommandations devant permettre d'aboutir à l'adoption de ces costumes face au Danfani pour tous les acteurs de la justice et l'évaluation de la soutenabilité financière.